Rahim Njoya, le roi qui a révolutionné un royaume avec un alphabet secret. Le royaume Bamoun est fondé dès le XIVe siècle par une dynastie d'origine Tikar. Son apogée se situe au XXe siècle avec à sa tête le roi Njoya. Le royaume Bamoun est situé dans la région ouest du continent camerounais. Il s'agit d'une société précoloniale, traditionnelle, donc conservatrice, qui possède sa propre écriture, exemple unique en Afrique, et sa propre organisation politique et économique. Njoya est née en 1876 et commence à gouverner vers 1896, vers l'âge de 19 ans. A cette époque, progressivement, les religions monothéistes se substituent aux cultes traditionnels africains. Arrivé sur le trône, Njoya a écarté du palais, comme le veut la tradition, le premier grand officier du palais, Gbetenkom, hérité de son père. Ce dernier, ne l'entendant pas de cette oreille, se soulève contre Njoya. Njoya, le jeune souverain, décide de faire appel au peul du Lamida de Bagnaux. Leur soutien et celui de leur cavalerie lui permettent de gagner la bataille. Impressionné, Njoya décide de se doter des éléments qui forgent, selon lui, la puissance de ceux qui l'ont aidé à gagner. Une force armée dotée d'une cavalerie, des armes à feu, l'écriture et une religion monothéiste. Njoya forgea une religion inspirée à la fois de l'islam et du christianisme et une écriture de 500 signes syllabiques. A son titre de roi, il ajoute celui de sultan.